... Mesdames, messieurs, chers amis, bonjour et bienvenue au Château Guiraud. Merci à l'Union des Grands Crus, merci également au Château Guiraud de nous accueillir pour cette dégustation et cette présentation du millésime. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et peut-être que pour certains d'entre vous, c'est la première venue à cet événement. Comme à l'accoutumée, ces deux heures vont se dérouler en deux temps. Un premier temps de présentation des conditions de ce millésime, des conditions climatiques et de leur incidence sur la composition des raisins et des vins. Avec ma collègue, le professeur Laurence Génie de l'ISVV. Puis dans un second temps, une dégustation d'un certain nombre de vins de producteurs de l'Union des Grands Crus qui ont été sélectionnés par mes collègues, Valérie Lavigne, Christophe Olivier et moi. And then the second part will be a tasting of selected wines that are produced by members of the Union des Grands Crus de Bordeaux and they have been selected by a tasting team with Valérie Lavigne, Christophe Olivier and myself. Donc nous allons débuter par la présentation de ce millésime. Donc nous allons commencer par la présentation de ce millésime. Comme chaque année à cette époque, l'impatience est de mise pour découvrir le goût des vins. D'autant plus que cette année, on a largement parlé du millésime à une époque où on a moins l'habitude d'en parler. So everyone's keen to taste the 2017 vintage, especially this year as the wines and their production received a lot of attention in the media at times of year when we're not used to that kind of coverage. Denis du Bourdieu avait coutume de dire que lorsque la vigne est toujours facile à cultiver, le vin est bien souvent ennuyant à déguster. So Denis du Bourdieu always used to say that when it's easy to cultivate the vines, the wines that result are often rather boring. Les conditions climatiques de cette année nous ont douloureusement rappelé qu'à Bordeaux, nous nous situons dans la partie nord de la zone de maturité des cépages qui sont cultivés, permettant de produire les expressions les plus raffinées, mais étant également en proie à des aléas climatiques comme on les a connues cette année. So in 2017, the weather reminded us rather painfully that Bordeaux is on the northern edge of the areas where the grape varieties grown here are capable of maturing properly. And so with the difficulties we had with the climate, this of course led to problems in the vineyards. Je fais bien sûr référence aux terribles épisodes de gel du mois d'avril, de la fin du mois d'avril, qui ont pu anéantir certaines parties du vignoble bordelais, diminuant d'environ 40% la production globale du vignoble. And of course I'm referring to the terrible late frosts we had last April towards the end of the month, which wiped out some vineyards production for the entire year and reduced the overall production of the Bordeaux vineyards by 40%. 2017 souffre ainsi d'un double inconvénient. Le premier est l'image de ce gel dans l'esprit de tous, et le second est paradoxalement de succéder à deux grands millésimes 2015 et 2016. On sait qu'il est toujours difficile de passer après des gloires. Pour autant l'élaboration du vin ne relève pas de lois mystiques, mais répond à des règles pratiques. Par conséquent, il est utile de rappeler, je pense, les cinq conditions permettant de faire un très grand millésime de vin rouge, c'est-à-dire homogène, sur l'ensemble de la production. Ces conditions, vous les connaissez, mais il est important de les avoir à nouveau en tête lorsqu'on se penche sur un millésime pour mieux en comprendre les particularités. Ces cinq conditions sont, pour débuter, une floraison rapide, homogène et suffisamment précoce. Les mêmes contraintes d'homogénéité et de rapidité doivent s'appliquer à la nouaison avec un début de contrainte hydrique. Cette contrainte hydrique doit s'intensifier, ce qui constitue la troisième condition, pour permettre un arrêt de croissance de la vigne quelques jours, une semaine, dix jours, avant la véraison. Et donc, la troisième condition, c'est des conditions suffisamment secues pour les vrais vins de vin à ne pas se produire en une semaine, dix jours ou quelques jours, avant la change de changement. Puis les conditions du mois d'août doivent être idéales, c'est-à-dire sèches, avec des températures modérées, pour permettre une maturation du raisin en augmentant la quantité de sucre, l'enrichissement en composés phénoliques responsables de la couleur des tannins, et la préservation d'un potentiel aromatique. Et puis, nous avons besoin d'un temps idéal au mois d'août, pas trop chaud, afin que les huiles accumulent gradually du sucre, et aussi les compétences phénoliques nécessaires pour la qualité du vin, mais que tout se passe dans une façon contrôlée. Pendant les vendanges, afin de permettre une récolte dans de bonnes conditions, sans crainte de dilution ou de développement de la pourriture. Et while we say, there's a proverb around here, that August makes the must, we also need good weather conditions, with particularly dry weather in September, so that the grapes can be harvested as each plot comes to perfect maturity, without any fear of rain. Les conditions d'un grand millésime de blancs, maintenant, sont de blancs secs, sont différentes, ce qui ne veut pas dire que l'on ne peut pas réussir de grands blancs et de grands rouges simultanément, mais c'est qu'on ne peut pas les réussir sur les mêmes terroirs. La contrainte hydrique doit ainsi être moins intense et se manifester après la véraison. Et les températures doivent rester modérées, en particulier la nuit, pour préserver l'acidité et les arômes des raisins blancs. Et en ce qui concerne les vins liquoreux, maintenant, Il est important d'avoir une alternance de périodes sèches et de périodes humides, puisqu'on sait qu'à Sauternes, le mauvais temps, c'est le temps qui dure, et qu'il convient, justement, d'avoir des périodes sèches, mais également un petit peu d'humidité pour le développement du champignon. Il faut, en effet, un développement du champignon rapide, homogène, et sur des raisins parfaitement sèches. So, to start off with, you need perfectly ripe white grapes, and then the botrytis mold should grow evenly and quickly throughout the vineyards. Puis du beau temps pour permettre la concentration des raisins et éviter tout phénomène de déviation aromatique et conserver la pureté des vins. And then you need dry weather so that the grapes can concentrate the aromas and sugar without picking up any off odors. Ces conditions étant rappelées, vous allez pouvoir vous faire une idée de ce millésime, des conditions, des caractéristiques de ce millésime que va vous présenter ma collègue Laurent Génie. So, now you've heard the theoretical perfect conditions for making the wine. You'll be able to make your own idea of the 2017 vintage, hearing about the actual conditions from Laurence Génie, my colleague. So, thank you Axel, and good afternoon ladies and gentlemen. Now we're going to go through the conditions in 2017, and you'll see how that made the vintage. Donc, rappelons-nous, le début d'année 2017 a commencé par un mois de janvier qui fut froid, un des plus froids depuis les 25 dernières années. So, first of all, 2017 started with a very cold month of January, one of the coldest in the last 25 years. Mais surtout, il fut également sec, à l'image du mois de décembre 2016, également, où la pluie avait été très faible. And also, it was remarkably dry, as what had been the previous month in décembre 2016. Ce qui commençait à engendrer un déficit hydrique au niveau d'une grande partie des sols. And so, this had led to a water deficit in many of the soils throughout the vineyards. Et qui inquiétait, bien évidemment, quelques viticulteurs. And of course, some of the wine growers were quite worried about that. Puis, cette période froide, finalement, a été relativement courte pour la période hivernale, puisqu'à partir du mois de février, les températures sont redevenues clémentes, supérieures aux moyennes. But the cold weather didn't last very long because already starting in February, the temperatures rose again and were quite warm for that month of the year. Avec des températures moyennes supérieures de 3 degrés par rapport à la normale en février et plus de 1,5 degré supérieure à la normale au mois de mars. So, the temperatures, average temperatures in February were over 3 degrees higher than the normal temperature. And in March, it was still 1.5 degrees higher than the normal March average. Ces deux mois ont également été plus pluvieux que janvier, mais sont restés tout à fait dans la normale et n'ont pas permis de rattraper le déficit observé en janvier. Ainsi, dans ces conditions douces, l'an dernier, la reprise végétative a été précoce et les premiers bourgeons ont commencé à gonfler mi-mars. And so, with these very mild conditions, bud break came early. We saw the first buds beginning to open in mid-march. Et le débourrement sur nos parcelles de référence a été noté le 28 mars dans des dates comparables de l'année précédente, 2016 ou 2014. And so, the bud break on our reference vineyard plots was at around the 28th of March, very similar to the previous year in 2016 and also in 2014. C'était donc un millésime relativement précoce. So, this made it a fairly early year. Et puis, le mois d'avril, donc, qui restera dans les mémoires. And so, unfortunately, April is a memory that will stay with us for a long time. A d'abord commencé par une période douce, presque estivale, avec des températures qui ont dépassé les 25 degrés la première semaine d'avril. April started out very warm with extremely high temperatures for that month, about 25 degrees in the first week of April. Et ces deux premières semaines d'avril ont été extrêmement ensoleillées, avec des faibles précipitations et des températures supérieures à la moyenne de 2 degrés. So, the first two weeks of April, we had temperatures 2 degrees above the average for that time of year, very little rainfall and beautiful sunny weather. Dans ces conditions, bien évidemment, la vigne a une croissance importante, avec un stade jusqu'à 7-8 feuilles étalées dans les deux premières semaines. Et puis, à partir du 16 avril, les températures nocturnes ont commencé à diminuer. Nous avons eu un premier épisode de gel dans les nuits du 20 et du 21 avril. The first frost episode took place on the nights of the 20th and 21st of April. Mais surtout, dans cet épisode historique, les nuits du 27 et du 28 avril, où les températures sont descendues jusqu'à moins 2,6 degrés en Pessac-Léonien, et sur cet encampter, à cause du vent, jusqu'à moins 5 en entre-deux-mers. De ce fait, les dégâts ont été importants, aussi bien au niveau de différences géographiques, mais même au sein d'une même parcelle. So this caused tremendous damage, but with huge variations, not only from one vineyard area to another, but also within the same vineyard plots in some cases. Vous pouvez voir sur cette carte les dégâts qui ont été constatés et l'hétérogénéité au sein de la Gironde, avec des zones extrêmement touchées et puis des zones beaucoup moins touchées, comme le Nord-Médoc. Et de même, au sein d'une même parcelle, sur les photos, vous pouvez voir certains rameaux étaient totalement gelés, avec même les pronds bourgeons qui étaient touchés, et sur d'autres pieds, uniquement certaines zones du rameau. Et bien évidemment, cette hétérogénéité des dégâts, ensuite, on va pouvoir la retrouver sur l'hétérogénéité de la reprise végétative et du développement des raisins. Et, of course, we see this uneven effect reflected in the way the vines started their regrowth, and going all the way through to the harvest, to the grapes. Alors, cet épisode, bien évidemment, a rappelé à beaucoup de viticulteurs l'épisode de gel de 1991. Many wine growers found that this frost episode reminded them of the damage in 1991. Mais contrairement à 1991, après l'épisode, les conditions climatiques ont été totalement différentes. En effet, dès le mois de mai, les conditions anticycloniques sont revenues, et le mois de mai est un mois qui a été extrêmement ensoleillé, avec des températures moyennes supérieures à la normale, de plus de 2 degrés. Alors, même si sur les vignes gelées, il a fallu attendre plusieurs jours, des fois, une, deux, trois semaines avant la reprise de la végétation, ces conditions ont permis à la vigne de redébourrer. Et pour les parcelles non gelées, ces conditions climatiques étaient idéales pour la continuité de leur croissance. Au cours du mois de mai, nous avons, en plus, eu deux épisodes de chaleur, un aux alentours du 16 mai, et puis un entre le 23 et le 26 mai, avec des températures supérieures à 30 degrés. Et dans ce cas-là, les vignes non gelées ont pu faire apparaître leurs premières fleurs dès la dernière décade du mois de mai. Les conditions de la floraison étaient parfaites, du soleil, peu de pluie. Et la floraison, donc, s'est étalée sur une dizaine de jours, entre le 25 mai et le 5-6 juin. Cette floraison a ensuite été suivie par une noaison rapide, environ huit jours. Et sur nos partelles de référence, la date de floraison moyenne a été notée le 30 mai, environ 4-5 jours, plus précocement que la moyenne des 30 dernières années. Ainsi, dans ces conditions, et pour ces parcelles gelées, les deux premières conditions nécessaires pour l'obtention d'un grand millésime de rouge ont été parfaitement atteintes. Une floraison précoce, courte, suivie d'une noaison homogène. Puis, le mois de juin, qui a suivi, a été un vrai mois estival. Et il est considéré comme étant le troisième mois de juin le plus chaud depuis juin 1959. On a pu noter 46 heures de plus d'ensoleillement et des températures moyennes supérieures de 2 à 3 degrés. Avec encore un épisode de forte chaleur entre le 19 et le 22 juin. Et dans ces conditions, la vigne a poursuivi sa croissance, les baies se sont développées extrêmement rapidement et fin juin, on atteignait le stade de fermeture de grappes 15 jours plus tôt que la normale. Mais à la fin du mois, cet épisode de chaleur a été suivi d'un épisode orageux, classiquement. Et au cours des cinq derniers jours du mois de juin, nous avons eu plusieurs orages qui se sont abattus sur la Gironde en menant dans certaines zones plus de 30 millimètres de pluie. Ainsi, la contrainte hydrique qui était en train de s'installer après la noison a été complètement, pratiquement annulée. Et le niveau de déficit hydrique a été fortement réduit. Et le déficit de l'eau a été beaucoup plus petit que ce qu'il a été précédemment. Pour compléter, le mois de juin est le seul mois excédentaire en niveau de pluviométrie de l'année. Et pour faire les choses plus compliquées, le juin était le seul mois de l'année où la pluie a été élevé que le normal. Par contre, si nous voulons dire un petit mot des vignes gelées, ces conditions chaudes et la présence de la pluie a permis également d'avoir une croissance rapide des vignes qui avaient redébourré en retard. Et fin juin, ces vignes présentaient le stade de noison petit point. Si nous avions eu l'impression d'être en été au mois de mai et juin, ce ne fut pas le cas pour les mois de juillet et d'août. Surtout le mois de juillet qui a donné une impression presque automnale, avec des températures inférieures à la moyenne. Especially in July, where it was almost autumnal weather and the temperatures were below the average. Un ensoleillement déficitaire. There was a shortage of sunshine. Mais par contre, si le temps était couvert, il n'a pourtant pas plu. Et nous avons à nouveau, juillet et août, eu une impression de sécheresse. Avec des totales de pluviométries inférieures à la moyenne, largement inférieures à la moyenne, de plus de la moitié. Alors, dans ces conditions, la troisième condition pour faire un vin rouge et un grand millésime étant une contrainte hydrique qui s'installe juste avant la véraison a été difficilement atteinte. En effet, en raison de la précocité du millésime, les premières baies colorées sont apparues la dernière des cas de juillet. Et à cette période, même s'ils n'avaient pas plu au mois de juillet, les pluies du mois de juin n'ont pas permis d'atteindre le niveau nécessaire de déficit hydrique. Et cette année, la rétroissance a donc eu lieu pour la plupart des parcelles après la véraison. Donc, il est vrai que pour cette année, la troisième condition, à savoir l'arrêt de croissance juste avant la véraison, excepté sur les sols drainants, n'a pas pu être obtenue. Mais néanmoins, la maturation a pu débuter au mois d'août. Car même si les nuits étaient fraîches, les journées présentaient des températures supérieures à 20 degrés, voire 25 degrés. La première quinzaine du mois d'août est donc caractérisée par une alternance de nuits fraîches et de journées ensoleillées. Puis les températures sont remontées de manière importante, la dernière década du mois d'août. Permettant comme ceci un début de concentration au niveau des sucres. Donc, dans ces conditions de millésime précoce, les vendanges des raisins blancs ont pu commencer au début de la dernière década du mois d'août. So, under these conditions, as it was a very early vintage, the harvest of dry white wine grapes was able to start in the last 10 days of August, which is quite early. Et 2017 a été un des millésimes les plus précoces depuis les dix dernières années en Pessac-Léonien. And 2017 was one of the earliest in the last 10 vintages, for example, in Pessac-Léonien. Donc, pour Cébé, les conditions climatiques du mois d'août ont été tout à fait favorables, à savoir un début de mois, un début de maturation des nuits fraîches permettant de limiter la dégradation des arômes et de maintenir le niveau d'acidité. Et puis, une fin du mois d'août permettant l'augmentation des sucres. And then the hot weather at the end of August, which raised the sugar levels. Puis, début septembre, les conditions ont fortement changé. Then the weather changed again considerably in early septembre. Avec un épisode plus vieux qui a débuté le 7 septembre et qui a anticipé pour beaucoup la fin des récoltes. And so the rainy period started on the 7th of septembre and as it continued, a number of wine growers had to bring the end of their picking forward. Néanmoins, donc pour le millésime 2017, malgré le faible rendement dû aux conditions du mois d'avril, le millésime de blanc est un très bon millésime et vous pourrez le déguster. Les raisins présentaient un état sanitaire parfait avec des teneurs en sucre suffisantes, une très jolie acidité et un potentiel aromatique totalement préservé grâce aux conditions de début août. En ce qui concerne les raisins rouges, les pluies de septembre, de début septembre, bien évidemment, ont intensifié le début des récoltes, notamment des merlots. So the wet weather in early septembre, as far as the red wine grapes are concerned, tended to intensify the harvesting of merlot grapes. Et avec huit jours de pluie consécutives et des pluviométries importantes. As we had a full week of rainfall and quite high amounts of rainfall. Afin de maintenir l'état sanitaire satisfaisant, les viticulteurs ont accéléré l'éventage des merlots. So the wine growers picked the merlot as quickly as possible to avoid any possible damage due to the rainfall. Et bien évidemment, pour ce cépage, les deux dernières conditions pour un grand millésime ont malheureusement été, pas pu toujours être respectées. Néanmoins, cet épisode de plus vieux s'est arrêté à partir du 17 septembre. Et ensuite, les conditions qui ont suivi ont été, là, beaucoup plus favorables. Et les merlots les plus tardifs ont pu bénéficier de ces belles conditions. Donc à partir du 17 septembre, nous avons bénéficié d'un été indien, souvent présent à Bordeaux. So the Indian summer started on the 17th of September and continued, as it often does in Bordeaux. Avec des températures élevées, supérieures à la moyenne de presque 2 degrés. And continued with pretty high temperatures, around 2 degrees above normal for that period. Une pluviométrie faible, un bel ensoleillement. Very low rainfall and high, large amounts of sunshine. Ce qui a donc permis aux merlots les plus tardifs et aux cabernets sauvignons de terminer leur maturation. So thanks to this, the later Merlot and the cabernet sauvignons were able to finish ripening. Et d'atteindre un niveau de maturité tout à fait convenable. And to reach a perfectly acceptable level of maturity. Ainsi, pour les cabernets sauvignons, les quatrièmes et cinquièmes conditions ont été atteintes. And so the fourth and fifth conditions were actually realized for the cabernet sauvignons grapes. Néanmoins, retenons aussi, comme pour les vins blancs, que la récolte des vins rouges a été une récolte précoce, environ 2 semaines plus tôt qu'en 2016. Et la grande majorité des raisins rouges étaient tous rentrés à la fin de la première semaine d'octobre. Donc 2017, comme vous avez pu le voir et aussi le déguster, a été un millésime pour les viticulteurs difficiles. Difficile surtout par rapport aux événements climatiques, mais également par rapport à l'hétérogénéité qu'ils ont pu avoir en raison du gel au sein de leur propriété. And of course, this difficulty was not just due to the weather conditions themselves, but also due to the heterogeneity, the unevenness in the growing and ripening conditions on the various plots in their vineyards. Mais de manière assez surprenante, la qualité est présente, malgré les différentes conditions climatiques pas toujours favorables. Et il est quand même difficile pour nous, en écrivant la note, de vouloir généraliser du fait de l'hétérogénéité qui a eu lieu au mois d'avril. Donc une des premières caractéristiques des raisins au moment de leur récolte cette année, c'est le niveau d'acidité malique élevé, un des plus élevés depuis les dix dernières années. Avec des teneurs en sucre qui étaient satisfaisantes, étant donné l'arrêt de croissance un peu tardif. Mais avec un potentiel aromatique tout à fait intéressant, sans arômes végétaux sur les vignes non gelées, en raison des conditions climatiques du mois de juillet. La seconde caractéristique des raisins, c'est la maturation phénolique, où l'on a finalement des raisins avec un potentiel colorant intéressant, équivalent pour beaucoup à 2016, mais avec des teneurs en tannin plus faibles. En effet, après la véraison, début août, l'alternance des nuits fraîches et des journées ensoleillées a permis l'installation et le développement des anthocyanes. Et fin août, les données récoltées lors des suivis maturités laissaient prétendre un joli potentiel phénolique. Au moment de la récolte, les teneurs en tannin et le niveau de maturité des pépins, par contre, étaient un peu en dessous, affectant sûrement les futurs vins. Au niveau de la couleur et de leur stabilité. Au niveau des vignes gelées, les conditions estivales ont permis aux raisins de récupérer leur retard. Pour beaucoup de parcelles dont le rendement était très faible, les critères de maturité technologique peuvent être comparables aux parcelles non gelées. Mais par contre, le niveau de maturité phénolique et aromatique est rarement atteint. Merci Laurence pour ces éléments sur le milieu de maturité. Pour compléter et pour parler des vins liquoreux désormais, la situation est à distinguer des vins blancs secs, évidemment. Et notamment au niveau des conditions du mois d'août. Elles n'ont pas eu les mêmes conséquences sur la composition des raisins secs, des raisins destinés aux vins blancs secs que pour les raisins destinés aux vins blancs liquoreux. Je vous ai dit en préambule qu'il fallait que le raisin soit mûr avant l'installation du Botrytis pour espérer faire de grand vin liquoreux. C'était parfaitement le cas en 2017 avec le mois d'août qui était tout à fait favorable à la maturation des raisins blancs. Mais encore faut-il que le champignon se développe. Et la fin du mois d'août chaude et sèche n'était pas favorable au développement de la pourriture noble. Il fallut donc attendre début septembre et les pluies de la mi-septembre pour que le champignon se développe et s'installe aux vignobles dans les raisins. Si les raisins blancs ont vu leur acidité, comme vous l'a expliqué Laurence, préservée par une récolte précoce et une période du 5 au 20 août qui était assez fraîche, ce n'est pas forcément le cas des raisins liquoreux. Donc la préservation de la fraîcheur était un des enjeux de ce millésime. Cette période de pluie a permis le développement du botrytisme et a aussi, puisqu'elle durait, commencé à faire naître des inquiétudes. Et while the wet weather in septembre started the botrytis developing properly, it also caused some worry because it went on for rather a long time. Localement, on a vu des raisins dont l'état sanitaire se dégradait avec notamment de la pourriture aigre. Et il fallut, pour faire de grands vins en 2017, procéder à des tris de nettoyage très rigoureux. Et in some vineyards, we even saw the development of some sour rot at the same time as the noble rot. And so the grapes had to be very carefully sorted on the vines to ensure that only the properly botrytised grapes would go into the wine. À ce stade, le retour d'un temps anticyclonique fut réellement providentiel. Puisqu'il permit à la fois de préserver l'état sanitaire, en tout cas d'éviter sa dégradation, et de concentrer les raisins pour lesquels le botrytis s'est élargement développé. Pour beaucoup de propriétés, la récolte s'est faite en deux tris essentiellement, à la fin du mois de septembre et au début du mois d'octobre. Donc finalement, la vendange a été relativement précoce à Sauternes aussi. Il fallait même parfois se dépêcher pour ramasser des raisins dont la richesse en sucre tendait à augmenter, alors que leur niveau d'acidité, comme on l'a vu, n'était pas les plus élevés qui soient. Alors, venons-en aux vins, puisque Laurence vous l'a dit, en ce qui concerne les vins blancs secs, les conditions étaient idéales, et on a des vins blancs qui sont remarquables. Le paradoxe est de concilier à la fois maturité et préservation de l'acidité. Finalement, 2017 est un millésime précoce, avec des niveaux d'acidité élevés, ce qui est plutôt rare. Ils n'ont pas souffert de la période chaude de fin août, puisque leur maturité était achevée, les raisins étaient ramassés ou en passe de lettres. Je pense que les premiers raisins blancs coupés dans la région étaient ici, à Sauternes, dès le 16 août. 2017 constitue indéniablement un grand millésime de vins blancs secs. Les vins liquoreux sont bons, à très bons. La plupart d'entre eux sont purs, avec une expression aromatique intense, exotique. Il fallait résister à la tentation de ramasser des raisins plus passerillés que botrytisés, et également arriver à préserver l'acidité, pour éviter ce que l'on peut parfois percevoir, à savoir de l'amertume, qui est le fruit d'un défaut de l'acidité, en réalité. Et donc, le pitfalls à éviter, c'était à prendre des grapes qui ont été d'un défaut de l'acidité, plutôt que d'un défaut de l'acidité, donc ils étaient comme raisins, et aussi, à essayer de éviter l'acidité de l'acidité, which could end up giving an impression of bitterness in the wine. En ce qui concerne les vins rouges, maintenant, c'est un millésime qui va à l'encontre d'une tendance actuelle à la simplification. C'est bon ou c'est mauvais. Finalement, 2017 n'est pas un grand millésime, dans le sens où on n'a pas des grands vins partout, mais c'est loin d'être un mauvais millésime. Le gel a évidemment modifié la donne pour un grand nombre de producteurs, mais pour ceux qui n'ont pas été gelés, finalement, Laurence vous a exposé que les conditions n'auraient pas permis, dans tous les cas, de faire un grand millésime partout. And while many wine growers were severely impacted by the frosts, that wasn't the only issue in 2017. As Laurence explained, even those plots that were not affected by frost damage, the conditions, the essential conditions for making a great vintage were not achieved everywhere. Dans ce contexte, j'imagine qu'une question qui brûle beaucoup de lèvres, c'est qui a gelé, qui n'a pas gelé. So I would guess that the burning question for many of you is who had frost damage and who didn't? Le problème, c'est que ce n'est pas si simple que cela. Et la généralisation est hasardeuse sur un millésime comme celui-ci. And the problem is that it's not as simple as that, and it's extremely difficult to generalize on a vintage like 2017. Globalement, le nord du Médoc, au-delà de Saint-Julien, a été bien protégé par le gel, et on a uniquement des zones qui ont été touchées de façon anecdotique ou inexistantes pour un bon nombre de propriétés. Pour les autres, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas une appellation qui a été préservée ou une autre qui a été totalement touchée. Au sein des propriétés même, il y a une hétérogénéité, certaines partielles étant indemnes, alors que d'autres ont été largement touchées. Au-delà de nos efforts pour essayer de vous donner quelques clés de compréhension de ce millésime, votre travail prend tout son sens en 2017. C'est parfois dans un millésime comme celui-ci, ou comme les données de Laurence le montrent, la richesse phénolique n'était pas aussi élevée que dans d'autres. La tentation était forte pour certains vinificateurs moins délicats de surextraire ces raisins, mais les résultats n'étaient jamais satisfaisants. Le credo de l'école bordelaise et de nos prédécesseurs à l'université était, vous connaissez la devise d'Émile Pénaud, que le vin n'est pas tout le raisin, mais seulement sa meilleure part, et que compenser, en tout cas avoir l'illusion de compenser une composition phénolique moindre par une surextraction n'aboutit jamais à des vins sensibles. Les vinifications avec des degrés alcooliques raisonnables étaient finalement assez aisées en 2017. Les fermentations malolactiques se sont faites rapidement, et les vins ont évolué bien évidemment au cours des différentes phases de leur élaboration. On peut dire quelques mots sur les vins aujourd'hui de façon générale, mais surtout on va les déguster. La couleur est satisfaisante, à l'exception évidemment des vignes gelées, où la qualité, bien que la composition ait rattrapé celle des vignes non gelées sur les paramètres élémentaires, la qualité, elle, en était bien loin. Donc les meilleurs vins sont des vins qui sont collants, colorés, intensément aromatiques, notamment avec des arômes de fruits remarquables liés à la préservation de composés volatiles, et une structure tannique qui n'est pas la plus puissante ni la plus dense de ce que l'on peut imaginer, notamment en venant après 2016, mais des vins très savoureux avec un équilibre classique. Donc les vins des vins sont très riche et deep-coloured avec une très bonne expression de l'aromatique, grâce à la température de l'air d'aujourd'hui de l'aujourd'hui. Et les flavours et les tannins ne sont pas aussi riche et dense comme en quelques années, particulièrement 2016, mais ils sont tous ensemble très bonnes, très bonnes à taste. Il est certain que ce n'est pas un millésime à noter au poids. Ce ne sont pas les vins les plus puissants qui sont forcément les meilleurs dans un millésime comme celui-ci, justement parce que la notion d'équilibre et de richesse des saveurs est un élément clé. J'espère que les vins que nous avons sélectionnés avec Valéry et Christophe permettront de l'illustrer. Merci de votre attention et nous attendons vos questions. J'espère que les vins que nous avons sélectionnés vont donner une bonne illustration de ce que nous avons dit et nous serons heureux de répondre à toutes les questions que vous avez. J'ai remarqué un flavour de la sweetness dans les vins cette année. Qu'est-ce que vous direz à cela ? Peut-être trop? Trop de sucrosité, je ne sais pas si on peut être trop gourmand. Mais quelque part, peut-être que c'est un problème plutôt au niveau de l'équilibre sur certains vins que vous avez notés, un éventuel défaut d'acidité, même si les vins n'en manquent guère cette année. Il ne me semble pas que ce soit le millésime pour lequel la sucrosité soit l'élément le plus marquant. Ce sont des vins qui ont un niveau d'alcool relativement modéré. Ce sont des vins qui ont un niveau d'acidité correct qui n'est pas le plus faible de ce que l'on a pu rencontrer. Après, ce sont des vins qui sont très riches en saveurs, justement. Et peut-être que ce caractère savoureux a pu influencer l'équilibre, en tout cas votre perception de l'équilibre. Je ne suis pas sûr que je voudrais utiliser l'adjective «sweetness » ou le mot «sweetness » pour describe le vins. Peut-être que le vins sont extrêmement flavourful et aromatique, et qu'ils ont un bon niveau d'acidité, mais pas beaucoup d'acidité et pas beaucoup d'acidité, peut-être que c'est ce qui donne l'impression, plutôt que d'acidité en l'équilibre. Alors, cette année, assez étonnamment, même si on a perçu l'été comme sec, et le niveau d'eau était en effet, le niveau moyen était relativement bas, on n'a pas atteint de manière générale un niveau de stress important. En fait, les huit jours ou les six jours de pluie du mois de juin, avec les orages, ont vraiment relevé le niveau de l'alimentation hydrique, et il a quand même été rare cette année de voir des vignes avec des symptômes de stress hydrique très importants. En fait, ces cinq jours de pluie au mois de juin ont quand même sauvé le millésime, parce que s'ils n'avaient pas plu à ce moment-là, là, on aurait été dans une situation très, très contraignante. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question. En fait, ce n'est pas réellement un signe de manque de maturité. Au mois de juillet, grâce ou à cause de ces pluies du mois de juin, l'activité photosynthétique a été importante, et la synthèse de l'acide malique a pu continuer jusqu'à la fermeture de la grappe, voire après. C'était un signe de très bon fonctionnement de la plante. Et puis, ensuite, la deuxième phase, qui est la dégradation de l'acide malique, et qui est favorisée par les températures élevées, a débuté au mois d'août. Mais en raison de l'avancée des vendanges du fait des pluies du mois de septembre, elle n'a pas pu être atteinte totalement. Et puis, normalement, les températures de l'août d'août auraient commencé la dégradation de l'acide malique dans les grapes, et cela aura continué en septembre, excepté que beaucoup de grapes ont été harvestées early, grâce à la pluie qui a commencé en septembre, donc l'acide malique n'a pas terminé complètement dégradée, le niveau d'acide malique est effectivement un marqueur de maturité, mais ces valeurs doivent être lues relativement au contexte de l'année. C'est-à-dire que certains millésimes, on a des merlots sans problème à un gramme d'acide malique, pour d'autres, non. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas mûrs, ça veut dire que le contexte du millésime est différent. Bien, je pense qu'on peut passer à la dégustation. Donc Valérie Lavigne et Christophe Olivier, qui ont participé à la sélection des vins, vont me rejoindre pour les commenter. Donc nous commençons la dégustation par la rive droite, avec le premier vin qui est un vin de Pomerol, le second un vin de Saint-Émilion, les assemblages étant mentionnés au sein de ce tableau. Donc nous allons commencer la dégustation avec la banque droite, avec, d'abord, un Pomerol, et puis un Saint-Émilion, et vous pouvez voir les mélanges de vraies sur la table. J'espère que je ne suis pas en train. Sous-titrage Société Radio-Canada Ces vins ont été choisis pour être pas représentatifs forcément du millésime, mais représentatifs du meilleur de ce que l'on pouvait espérer de ce millésime selon notre vision. Donc ça ne veut pas forcément dire que tous les vins ressemblent à cela. Simplement, on pensait que dans ce millésime, ce sont de bons représentants d'une forme d'idéal. Donc, ces vins n'ont pas été choisiés comme des vins average vins pour ce vintage dans ces appellations. Ils ont été choisiés comme, dans notre opinion, la meilleure impression de ce que vous pouvez faire dans ce vintage. Donc, comme vous l'ont expliqué Axel et Laurence pendant la présentation, la rive droite, évidemment, qui est majoritairement des merlots, eh bien, a pu par moment être un peu handicapé par la gelée. Mais il y a, comme vous l'ont expliqué également Laurence et Axel, des terroirs sur lesquels le merlot, plus tardif, a pu donner une expression tout à fait intéressante et tout à fait aboutie, finalement, de ce cépage. So, as Axel et Laurence explained in leur présentation of the vintage, the right bank of the Bordeaux area was, in a number of cases, rather badly hit by the frost due to the merlot being an earlier growing and earlier ripening variety. But, as they also mentioned, some of the merlot that were later ripening managed to give a very good expression of their particular grape variety. Donc, ce vin de pomerol qui contient 95% de merlot est un bel exemple, je crois, de ce qu'effectivement, il pouvait se faire de très réussi dans ce millésime. And I think that this pomerol, which is actually 95% merlot, is a very good example of what could be achieved in this vintage. La couleur, sans être noire, est très soutenue. The color is very deep. It's not quite black, but it's deep. And on the nose, it's very intense with lots of complex merlot aromas and a good freshness. I think possibly intensity and particularly freshness are the characteristics of this vintage. Il y a une expression fruitée très fraîche qui rappelle, pour moi, la framboise en particulier et véritablement quelque chose de très appétissant et de très gourmand. And it has a very fresh, fruity expression. Particularly, I picked out raspberries on the nose and I think it's a very good example of what the merlot could do in this vintage. Oui, j'allais venir à la perception en bouche. Non, 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 mais... It's quite high in acidity was the comment and yes, I'm coming around to the flavor on the palate in just a moment. Alors, à l'attaque, il y a quelque chose de suave et de tendre. L'évolution en bouche sans être extrêmement concentrée est harmonieuse et continue. Effectivement, la finale est fraîche et peut-être vous pouvez la percevoir acide. Bon, moi, je ne trouve pas du tout que ce soit gênant, sincèrement. C'est effectivement un merlot très classique dans le sens où il y a un rebond dans la finale et quelque chose qui le rend, c'est ce que je disais, appétissant pour moi. Alors, effectivement, chacun est plus ou moins sensible à l'acidité, à la perception de l'acidité. On peut la juger trop intense. Il faut aussi considérer que ce sont des vins qui sont au début de leur élevage que, bien évidemment, on peut même imaginer qu'il est préférable. Pardon. Excusez-moi, madame. Oui, il est perdu. Sorry. So, on the palate, the wine starts out very smooth and round and fruity. The fruity expression carries through. It's not particularly long on the palate. And, of course, it's when you get to the end, the final impression, that you have this real freshness. And there was a bit of a discussion as to whether it was freshness or whether it was really acidic. But then, of course, as madame Lavigne pointed out, people have different levels of tolerance or awareness of acidity, if you like. So, your impression may be personal and it would appear to be a good expression of what Merleau can do under the conditions. D'accord, d'accord. Non, 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 mais bien sûr. Donc, c'est la perception de l'acidité. Et est-ce qu'il y avait dans les vins que vous avez goûté hier une sensation de concentration plus intense ? Pas forcément, mais pas un peu intense. Donc, ça n'est pas le... Moi, je... Bon, sincèrement, ces vins, nous les avons choisis ensemble au milieu des pomeroles de l'Union. mais il nous semble que Bordeaux, c'est aussi un vin qui doit avoir une belle aptitude à la garde et de notre point de vue, enfin, je peux parler, je pense, à notre titre, eh bien, l'acidité, une certaine acidité, ce que nous qualifions de fraîcheur est le garant de cette belle aptitude à la garde. Et au fond, déguster des vins qui aujourd'hui nous semblent absolument plaisants n'est pas nécessairement le signe d'une belle aptitude à cette garde que l'on attend des grandes vins de Bordeaux. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi, excusez-moi, un vin de pomeroles qui est effectivement frais. So the comment was that tasting other pomeroles wines yesterday, it seemed as though they were not all as, didn't have this high acidity on the finish and that some of them were more what one would consider typical of pomeroles than this particular wine. And in defense of this wine, it was, Madame Lavigne said that when they were tasting the various pomeroles wines made by members of the Union des Grands Crus, they selected this one because one of the major characteristics of a Bordeaux wine should be its aptitude for aging and that a good level of acidity is necessary for a wine to last many years and so that this freshness on the end of the palate was considered rather positive than otherwise. Je comprends très bien à la fois votre réflexion et votre perception mais parmi les pomeroles que nous avons, les 20 pomeroles que nous avons goûtés dans le millésime 2017, à l'Union, bien sûr, et bien beaucoup d'entre eux avaient cette acidité, cette fraîcheur ou bien il manquait de concentration de notre point de vue. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi celui-ci. So among the wines that we tasted from pomeroles made by members of the Union des Grands Crus, some of the wines we felt were less less typical of the vintage and less typical of pomeroles, they were maybe maybe more immediately pleasant but less capable of withstanding the long term. So I'll be paying more attention to the wines I taste throughout the week. It's an interesting point. Non, non, je vous en prie, mais en fait sur la rive droite très souvent et en fonction dix millésimes c'est plus ou moins accentué mais il y a souvent deux styles de Merlot. Il y a les Merlots qui sont, voilà, et je pense que peut-être dans un millésime comme 2017, ces deux styles sont, enfin le deuxième style, c'est-à-dire le style plus mûr donc avec des pH plus élevés et une perception de l'acidité plus basse et moins représentée mais il existe toujours et peut-être est-ce ce que vous avez dégusté hier. Oui, absolument. en fait, among the right bank wines, there are often two quite distinct styles of Merlot wines est-ce que cette chose est déterminée par le gel et du coup est-ce que ce gel a impacté Pomerol d'une façon forte, moyenne, faible ou est-ce que c'est plutôt dû aux conditions climatiques et donc par exemple au fait que donc la sécheresse s'est installée plus tard par rapport au terme qui aurait fallu pour avoir cette fameuse concentration dont on parlait donc est-ce que c'est un problème après éventuellement résolu par des Merlotardifs comme un Pomerol et que donc frost ou pas frost gel ou pas gel on aurait quand même eu ce type de dynamique ou c'est les deux facteurs quel est l'impact du gel sous Pomerol et de quelle façon à votre avis Pomerol s'en sort je pense que Pomerol n'a pas été en proportion plus gelée que toutes les appellations de Bordeaux qui ont été touchées Axel vous a dit qu'en dehors du Nord-Médoc qui a été pratiquement épargné par le gel toutes les régions viticoles ont été très impactées par cet épisode de gelée s'agissant donc évidemment les vins qui ont été choisis sont issus de parcelles je ne parle pas de propriétés mais de parcelles pour lesquelles le gel n'a pas frappé donc le caractère de dilution ou en tout cas je n'ai pas parlé de dilution j'ai dit que ce n'était pas des monstres de concentration ce qui pour moi n'est pas la même chose un vin dilué c'est un vin qui est vide madame si vous voulez so le question was whether the lack of concentration according to madame la vigne or the dilution according to the lady asking the question so there's a difference of opinion on terms there in this pomerol wine was mainly due to the after effects of the frost and the frost damage to the vines or whether it was mainly due to the weather conditions during the growing season and would have had the same impact perhaps on more grapes if there hadn't been the frost and so the answer to that was that quite probably first of all that it wasn't a matter of dilution it was a matter of perhaps less excessive concentration than you may have in some Merlot in some years and that it was more due to the weather conditions during the vintage because they had not only selected when they selected these wines not just from Union des Grands Cru properties but also from plots which were not frost damaged so actually these wines that you're tasting should not be impacted by frost the qualities are due mainly to the weather conditions throughout the vintage and in particular like you said Laurence and Axel the Merlot and more the Merlot precoces which is not all the Merlot of Pomerol but some of them have been affected in their concentration and in the perfection of their maturity by the episode pluvian of the september so the conditions climatiques have impacted this caractere of concentration but they are balanced and I would not talk about dilution because un vin dilué it's a vide and which is tannique with a tannin which is dur and it's absolutely not the case of these vins there I which is quite tender as what I could imagine on the degustation prime just Axel you l'a dit la belle vinification consiste à n'extraire que le meilleur du raisin et dans les vins que nous avons choisi c'est ce que nous avons recherché c'est à dire le talent du vinificateur parce qu'en effet ce vin n'est pas extrêmement concentré mais il est extrêmement harmonieux équilibré et c'est ce qui le rend délicieux et ce n'est pas parce qu'il est agréable enfin parce que le tannin n'est pas s'il avait été plus extrait le tannin aurait pu être plus asséchant et à ce moment là vous auriez une sensation de véritablement de manque d'une dimension dans le milieu de la bouche ce qui là n'est pas le cas et pourtant ce n'est pas un so the discussion this time was partly about the tannins and the fact that for a primeur wine the tannins were actually very velvety and soft there wasn't at all the hardness that you might expect in such young wines and Madame Lavigne said that that was definitely a characteristic not only of this year and the way the weather conditions matured the grapes but not over ripened them but also that they had sought out wines that showed the talent of the winemaker in making the best of the grapes that they harvested and that is always the sign of a great winemaker so we will pass to the second vin Saint Emelion in the measure where you have some obligations after this degustation this Saint Emelion which is a Saint Emelion from the plateau calcaire with a majority of Merlot 86% but a assez atypique with a part non négligeable de Cabernet Sauvignon cette année Christophe est-ce que tu veux en dire quelques so we'll move straight on to the Saint Emelion because I gather you have obligations following this tasting and this is Saint Emelion from the limestone plateau with a high level of Merlot but an unusually high component of Cabernet Sauvignon so Christophe Axel is going to comment on the wine on vous a din dans la présentation que certainement les grandes réussites de ce millésime sont les Cabernet et les Merlot tardifs en voici une illustration de ces Merlots du plateau calcaire qui ont donné des résultats globalement très intéressants so as we said the best results this year were obtained with Cabernet Sauvignon and late ripening Merlot and I think you can see that this wine is a good example of that it's an intense brilliant color a real Bordeaux red Ce qui est frappant c'est l'intensité de son fruit sans trace de surmaturation on se rappelle avec douleur des dégustations début des années 2000 où ce type de vin avait quasiment disparu de Saint Émilion et qui aujourd'hui refont surface c'est le cas de celui-ci avec un fruit très précis on retrouve les descripteurs évoqués par Valérie la framboise la prune mais la fraîche Et so when we get to the aromas of this wine they're very finely detailed they're the very fresh fruit aromas it's something that we felt had unfortunately almost disappeared from Saint Émilion in the early 2000 was the really fresh fruit there's no jamminess or over ripeness in the fruit of this wine at all des nuances florales également une fraîcheur qui laisse tout à penser que ce vin évoluera avec grâce en développant un bouquet de vieillissement truffé comme on les trouve sur ces terroirs la la bouche est délicieuse également on a cette attaque suave je trouve le milieu de bouche plus concentré que le précédent on a davantage de densité sans avoir plus de puissance tanique mais le milieu de bouche est plus compact une finale savoureuse un vin dont l'équilibre est tout à fait caractéristique des réussites de l'année C'est un vin qui nous rappelle le vrai goût des vins de Bordeaux à savoir des vins d'équilibre sans excès ce ne sont pas des vins de dégustation ce sont des vins de consommation et celui-ci je pense je prendrai en tout cas beaucoup de plaisir à le boire dans quelques années si vous n'avez pas de questions on va quitter la rive droite pour aller vers Pessac-Léonien avant de remonter dans le Médoc donc si vous n'avez d'autres questions pour la rive droite on va aller vers la rive droite starting avec Pessac-Léonien et continuer avec le Médoc sur la rive droite surtout sur le Médoc parce qu'il y a beaucoup de producteurs qui nous parlaient de cet petit grain avec très peu de jus avec beaucoup de peau plus épaisse est-ce que vous avez remarqué ça aussi pour la rive droite avec ce phénomène de petits baies Vous savez qu'à ce stade les yeux du producteur sont les yeux de l'amour et on voit au vin toutes les qualités y compris celles qu'il n'a pas Si on se base sur des éléments factuels les baies n'étaient pas spécialement petites en 2017 notamment sur le Merlot et même sur la rive droite Ok, merci Tout ce que nous avons entendu parler c'était peut-être So the winemakers will tend particularly at this stage to be seeing in their grapes and in their wine exactly what they want to see they're seeing through eyes of love rather than eyes of analytical taking an analytical view and honestly going around the vineyards and the right bank I wouldn't have said that in 2017 there were particularly small grapes or particularly thick skins Est-ce que j'avais eu des chiffres assez précises comme un avec un gramme au lieu d'un avec un cinq Est-ce que c'est plutôt Je ne sais pas parce que je ne suis pas ici pour vérifier ça Je pense que je parle sous le contrôle de Laurence et je pense que ces chiffres ne sont absolument pas représentatifs du millésime Merci Donc si vous voulez on va poursuivre on va commencer notre voyage en rive gauche juste avant une remarque les échanges qu'on vient d'avoir sont très caractéristiques de la façon dont on peut percevoir ce millésime c'est-à-dire qu'on vous a montré par les chiffres qu'il était très hétérogène qu'il y avait une grande diversité de vins en fonction des zones en fonction des terroirs et c'est exactement ce dont on discute depuis un quart d'heure ou 20 minutes avec seulement deux vins Donc moi je vais vous faire un petit résumé très rapide vous savez il y a toujours des raccourcis dans l'appréciation d'un millésime il y a le millésime du vigneron il y a le millésime de l'énologue il y a le millésime du climat Cette année si vous voulez et ça dépend de vous ce sera le millésime de la critique parce que là vous pouvez vous en donner à coeur joie et mettre en avant ce que vous aimez vraiment et dans chaque appellation je n'en doute pas une seconde vous trouverez des vins suffisamment différents pour pouvoir véritablement mettre en avant ce que vous aimez et on a toujours l'habitude dans les sélections qu'on a faites depuis des années pour cette présentation du millésime d'avoir notre propre parti pris on a le même on travaille ensemble depuis suffisamment longtemps mais il est très perceptible cette année c'est la discussion que vous avez eue sur les pomeroles mais non mais je 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 ne le commande pas comme une critique mais véritablement ce millésime ce millésime est très très intéressant de ce point de vue comme le jeu aussi c'est de faire un peu de perspective on se dit mais il est tellement accompli qu'est-ce qu'il va pouvoir faire de plus ça aussi c'est une dimension enfin oui moi c'est un commentaire qu'on a souvent ça finalement c'est à dire que il fallait des vins moi je me souviens quand quand j'ai commencé à faire ce métier il y a déjà longtemps les vins plus ils étaient durs quand ils étaient jeunes plus on prétendait qu'ils vieilliraient bien ben malheureusement comme vous le savez vous l'avez tous vécu c'est loin d'être le cas donc non c'est un millésime enfin tout ce qui a été dit est tout à fait juste c'est un millésime qui est à la fois concentré et tendre c'est à dire que mais c'est pas nécessairement tannique il est plutôt c'est les chiffres qui ont été montrés il est plutôt moins tannique mais ça ça n'ampute rien de son aptitude au vieillissement ça c'est sûr et dans une certaine mesure d'ailleurs le vin qui a été évoqué tout à l'heure sur le pommerole avec un niveau d'acidité qui vous semble peut-être plus élevé que ce que vous avez goûté c'est presque à son avantage c'est un millésime d'acidité la c'est-à-midi c'est-à-midi de Saint-Emilien de Saint-Emilien de la question de l'écart de l'écart de Saint-Emilien de l'écart d'ac-midi de l'ac-midi de l'ac-midi de l'ac-midi de l'ac-midi que c'est difficile de imaginer de l'ac-midi de l'ac-midi This goes against what used to be said in tastings, especially of young wines, that, oh, this wine is really tough, it's hard, it's tannic, and so therefore it will age beautifully. And as I'm sure you've all had the experience, not all of those really hard, tough, tannic wines aged well, whereas some wines that were softer and rounder to start with actually have gone on in that same vein and been long-lived and very enjoyable. It's very interesting to have these kinds of discussions. Donc, pour avancer dans une dégustation sur ce vin de la Rive Gauche, donc le premier vin de la Rive Gauche en Pessac-le-Ognant, évidemment, ce qui est... Alors, il faut encore, on ne va pas vous expliquer ce qu'il faut en penser, c'est vous qui jugez ce vin. Mais ce qui est le plus frappant, bien entendu, c'est l'arrivée du Cameroun et Sauvignon, puisqu'il est largement majorité en Cameroun et Sauvignon. Et ce qui a été évoqué dans les présentations du millésime, avec une arrière-saison qui était plutôt belle et qui a permis au Cameroun et Sauvignon de mûrir dans de bonnes conditions, est franchement perceptible ici. Il y a à la fois l'élégance, la puissance, la concentration aussi, pour le coup. Celui-là, il est quand même extrêmement concentré. La longueur et la douceur, enfin, c'est une belle expression d'un vin de la Rive Gauche. Donc, coming to the left bank, of course, the notable characteristic of this wine, as you can see on the screen, is the high concentration of Cabernet Sauvignon. And this is easy to perceive in the concentration of the wine, not only its color, but also on the nose and the flavor. It is very well-rounded, well-balanced and flavorful and long on the palate, but not tough. It's not hard either. First of all, thank you so much for sharing with us all this detailed information that are so important to understand this difficult vintage. But when I look at the tasting, or the wines that we are tasting today, I see a lot of Merlot in here, and I would have expected more Cabernet Sauvignon. So if we take the Pessac, for instance, 63% Cabernet and 30% Merlot, that is still a lot of Merlot for a vintage that Merlot did not perform as well as Cabernet Sauvignon. So any reason for the winemakers to have done that? C'est un peu étonnant de voir les pourcentages de Merlot dans les vins, notamment là, par exemple, ce vin de Pessac-Léonien, dans un mélésime où on aurait cru que les Merlots faisaient moins bien, qu'il y avait plus de difficultés pour les Merlots. Quelle est votre explication pour le taux élevé de Merlot dans tous les vins que vous nous présentez cet après-midi ? Alors tout d'abord, effectivement, on a commencé par des vins dont le pourcentage de Merlots est plutôt élevé, évidemment. Mais ce mélésime, il est hétérogène d'une région à l'autre, d'une propriété à l'autre. Mais là où ça devient beaucoup plus compliqué, il est aussi très hétérogène au sein même d'une propriété. Et en particulier à Pessac-Léonien, mais c'est le cas aussi de beaucoup d'autres propriétés qui sont présentées rive gauche, il y a rive gauche des Merlots qui sont implantés sur des terroirs qui sont des terroirs frais et plutôt tardifs. C'est-à-dire que quand on a la chance d'avoir une entité dans laquelle il y a des sols très différents, des sols plutôt secs, précoces, ils vont être toujours réservés aux Cabernets Sauvignon, enfin aux Cabernets en général, on va dire, et des zones qui sont plus fraîches, souvent plus argileuses, voire parfois à Pessac-Léonien, même argilo-calcaire, on va y réserver les Merlots. Et donc, ce n'est pas surprenant, si vous voulez, dans une année comme cette année, de se retrouver dans cette situation. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a de la façon dont les vignes sont laissés, c'est-à-dire que l'impacte de la frost sur les vignes était très uneven, et en particulier, sur le left bank, où le wine grouer a la choice, si il y a une variété de sols, ils vont tendre à placer les Cabernets Sauvignons sur les plus tardes, en plus tardes, en plus tardes, parce que c'est un peu plus tardes, ils veulent plus durer les Marlots. Et le Merlots, qui tendent à être une priorité, ils vont plants sur les plus tardes, où ils vont réperer plus tardes. Donc, comme a été mentionné déjà, les plus tardes, les plus tardes sont plus plus effectés, parce que les chutes ont grown moins quand la frost vient, que les plus tardes sont plus tardes, Et enfin, il faut toujours se méfier, finalement, d'une généralisation. C'est-à-dire que, moi, je trouve que, dans les vins qui sont présentés, les pourcentages de Merlots n'ont rien de dramatiquement élevé, malgré tout, ça reste des pourcentages de Merlots assez habituels dans les vins de Bordeaux. Il y a moins de 10 ans, ou 10 ans, le pourcentage de Cabernet était beaucoup plus faible que ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une forme de communication qui devient presque également excessive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grand vin si ce n'est pas que du Cabernet Sauvignon. Bordeaux, ce n'est pas ça. Bordeaux, c'est du Cabernet dans les meilleurs endroits où on peut produire le meilleur Cabernet, du Merlot dans les endroits où on peut produire le meilleur Merlot, et Bordeaux, c'est un vin d'assemblage, y compris dans la Rive Gauche. En Bordeaux, things have actually been changing. Probably the percentages of Merlot that you're seeing today are fairly average and they're not excessive looking at the various Bordeaux appellations. About 10 years ago, you'd probably have seen more Merlot, but there's more of an emphasis now on Cabernet. But in any case, as we said earlier, the best wine growers will plant the grapes that will grow and ripen the best on the different kinds of soil. So, wouldn't have said that there was any excess of Merlot in these wines. Bien, je pense qu'il faut que nous avancions. Donc, nous allons passer à la dégustation du Moulis. Donc, nous arrivons en Médoc. Et c'est une dégustation qui est importante parce que Moulis, c'est une appellation qui a été particulièrement touchée par le gel, comme Pessac-Léonien ou comme l'Istrac ou d'autres appellations de la rive droite. Et finalement, le Médoc a été diversement frappé par cet épisode de gel et Moulis est plutôt relativement impacté. Donc, vous avez ici une proportion de Cabernet de l'ordre de 60 %, du Merlot 25 % et du petit verre d'eau. C'est le premier assemblage dans lequel nous dégustons avec une proportion non négligeable de petits verres d'eau. So, the next wine we're coming to is from Moulis. One interesting aspect is that Moulis was one of the appellations the worst impacted by the April Frosts, together with some parts of Pessac-Léonien and parts of the right bank. And looking at the blend of grape varieties, you have a higher percentage than in many wines of petits verres d'eau. So, you have fairly classic blend of Cabernet Sauvignon majority and Merlot and then a significant percentage of petits verres d'eau. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette proportion de Cabernet dans une région qui a été marquée par le gel, eh bien, le nez est très expressif, dominé par des notes de Cabernet, il me semble, mais sans aucune nuance végétale. So, what's interesting with this wine from an area that was quite severely impacted by the frost is the fruitiness on the nose and the fact that there is no sort of unpleasant herbaceousness that you might have expected if the grapes had grown on the second growth vine shoots. Alors, la bouche est assez consistante à l'attaque et puis, il y a une évolution harmonieuse, assez concentrée et là, tout à l'heure, si d'aucuns pouvaient regretter un manque de tannin, là, je pense que le tannin est bien présent et probablement dû à la présence d'un pourcentage assez important de petits verres d'eau. Donc là, on a un vin qui est plus tannique, plus austère en finale à ce stade de son élevage, mais malgré tout très aromatique, très intense et complexe, mais au fond, pas plus concentré. Donc, c'est un... c'est la contribution, je pense, du petit verre d'eau qui donne cet équilibre différent par rapport au vin que nous avons dégusté par rapport au vin. Donc, c'est un vin qui est très intense et complexe avec un bon balance tout le temps et sur le vin et sur le vin certainement, si vous avez l'air de tannin dans les précédents vins, c'est un vin qui a beaucoup de tannin pour vous et un très strong aftertaste. C'est probable dû à la haute pourcentage de petits verres d'eau qui donne le plus structuré aftertaste et peut-être un peu plus de tannin sur le fin du palet. Donc, ce vin, par rapport à la question qui m'a été posée tout à l'heure sur l'accomplissement de ces vins presque un peu trop tôt et qui peut être déroutant, eh bien, celui-ci, les vins peuvent être absolument délicieux jeunes et l'objectif sera qu'ils deviennent irrésistibles en vieillissant, ce qui n'est pas du tout incompatible. Un vin comme ça donne une bonne idée de son potentiel pour l'âge et c'est bon d'avoir un vin qui est très bon de boire quand il est jeune, mais c'est même mieux d'avoir un vin qui va être développé et maturé très positif comme le temps se passe. Alors, nous allons passer au margot. On vous sert le suivant, mais vous avez été servi du margot. Le margot est, vous voyez, l'assemblage 71% de cabernet, mais dans le vin, on le sent bien. Donc, le vin est un margot et je suis sûre que vous pouvez vraiment dire qu'il a cette grande percentage de 70% cabernet sauvignon. C'est un vrai cabernet avec ses caractéristiques si locales, si en lien avec leur origine, notamment des arômes de cassis, des arômes floraux, épicés, qui commencent à avoir, je pense, il y a cette orientation qui l'emmènera rapidement vers des arômes d'âtre. Les arômes de ? D'âtre, de fumée. Donc, sur le nez, il y a beaucoup de fruits assez typiques de l'arôme de l'appellation avec la couronne très bien et d'autres arômes et ça va probablement évolver très rapidement vers des arômes de feu arômes. Alors, dans la la tendance à la simplification que j'évoquais tout à l'heure, on pense que quand on est à Margot, on est condamné à faire des vins certes élégants mais un peu maigres. Celui-ci montre qu'on peut allier les deux. Il est élégant mais plein. Il a beaucoup d'élégance mais également beaucoup d'onctuosité. le milieu de bouche est continu. On n'a aucun sentiment de vide. Il est porté par ses saveurs et il termine de façon structurée. On sent que c'est du Cabernet Sauvignon mais sans sécheresse. Alors, nous poursuivons notre voyage toujours vers le nord et là, on arrive pratiquement, si on s'en tient à la simplification qu'il y a souvent de mise dans les présentations. ça y est là, c'est la frontière. Au-dessus, ça n'a pas gelé, les vins sont fantastiques, formidables, délicieux, exceptionnels. Et en dessous, ils sont mauvais, ça va de soi. Donc, on espère vous en démontrer que ce n'était pas le cas pour les vins du dessous et en tout cas, ça ne veut pas dire évidemment que ce qu'il n'a pas gelé n'est pas bon sous prétexte qu'il y aurait eu des rendements élevés. Donc, nous sommes arrivés à la nord-est de la Medoc, où, comme vous avez entendu, il y a beaucoup plus ou peut-être pas de frost damage à tout, et les gens qui ont oversimplifié la situation peuvent dire que là-dessus de cette ligne, il y a des frost damage et les vins n'était pas bon et au-dessus de cette ligne, il y a des vins serait excellent. Alors, je suis sûre qu'on vous a dit par maintenant que les vins from further south were actually very good quality despite the frost and when we get further north, I don't think we want to oversimplify either. Exactement. Et, bon, voilà, c'est pour nous, ça nous semble être une assez jolie représentation de Saint-Julien, très marqué là aussi par le cabernet, par le caractère très très fumé là du cabernet véritablement. tannique, c'est un vin vraiment très puissant, puissant et tannique. So this Saint-Julien is a very rich wine, very powerful and tannic with some quite smoky overtones typical of the cabernet sauvignon. With a high proportion of cabernet sauvignon indeed. Et sans aucun doute dans ce vin sur le fait que ça n'est pas gelé, vous voyez que l'expression du cabernet parce qu'il y a une association qui se fait de plus en plus souvent en ce moment dans les cabernets, dans les zones éventuellement congelées, ils sont végétaux, ce qui n'a pas gelé ce n'est pas végétal, c'est fruité ou pas fruité. Là, on est sûr, c'est du cabernet mûr sur un terroir qui n'a pas gelé et l'expression du cabernet est extrêmement fruitée et fraîche. C'est vraiment une caractéristique globale quand même de ce millésime à Bordeaux. So here we have a high cabernet wine that comes from an area not damaged by frost and the cabernet sauvignon grapes ripened perfectly but we still have this fairly fresh aftertaste which is definitely a characteristic of the vintage. Donc nous arrivons maintenant à Pauillac et c'est le vin qui a le pourcentage de cabernet sauvignon parmi ceux que nous dégustons aujourd'hui le plus élevé. Pour autant, alors la couleur est très intense. So now we're coming to Pauillac and it's of all the wines we're tasting this afternoon it's the one with the highest percentage of cabernet sauvignon. Le nez est extrêmement puissant, extrêmement fou, fruité, avec une évidence du fruit qui est assez remarquable mais sans aucun caractère végétal, sans aucune nuance même qu'on pourrait qualifier de fraîche ou de bourgeon de cassis qui sont parfois un peu la limite de maturité du cabernet qui sans être pyrazine peut parfois être un peu bourgeon de cassis limite à la limite de la maturité. Là nous n'avons absolument pas ce type d'expression du cabernet. So in this Pauillac we have a lovely rich, deep colour and on the nose it's very fruity and fresh and on the flavour I'm sure you'll agree with me that there are no herbaceous notes. There was some concern that the cabernet grapes would not have ripened completely enough this year to do away with any of the possible pyrazine type nuances but I'm sure that you can that we may have found a touch in the Saint-Julien but in this Pauillac it's absolutely ripe and beautiful. Ce qui est remarquable finalement surtout dans ce vin de mon point de vue c'est la bouche l'harmonie dans la bouche l'attaque qui est ample charnue et en même temps croquante c'est à dire très appétissante et puis la bouche qui évolue de façon continue presque on a une sensation un peu sphérique dans la bouche et la finale quoique très puissante et n'est pas dominée par un tannin qui pourrait à ce stade être astringent ou sec mais au contraire par quelque chose qui a une certaine tendresse mais tout en étant puissant donc c'est je pense un très bel exemple de ce qu'on pouvait faire de meilleur dans cette appellation. donc nous allons terminer la série des rouges avec Saint-Estèphe et ce vin 55% de Cabernet Sauvignon un pourcentage plus élevé de Merlot comme c'est souvent le cas à Saint-Estèphe c'est un vin qui a pour inconvénient de passer après le précédent et la comparaison même si ils sont servis de façon séquentielle est inévitable et peut lui être un petit peu douloureuse. déjà au niveau de la couleur il est un petit peu moins coloré que le précédent mais ça reste une couleur tout à fait acceptable en revanche l'expression aromatique est plus simple et là on a moins de complexité je trouve dans le fruit on n'est pas très loin justement de cette note de Bourgeon de Cassis qu'évoquait Valéry vous voyez même si Saint-Estèphe n'a pas gelé du tout la situation du millésime n'est pas si claire puisqu'on peut avoir un vin qui flirte avec des nuances très fraîches alors même qu'il provient d'un vignoble qui n'a pas été gelé so the wine is perhaps a little less concentrated than the previous one it's it has some lovely aromas and flavors but it's not as intense and there may be a slight touch of blackcurrant bud or blackcurrant shoot aroma to it which wasn't there in the Poyac la bouche aussi possède moins de densité cette fameuse perception qui nous éloigne de la sensation de l'eau finalement qui a été illustrée par le précédent par le Poyac ici on sent que bien que la structure tannique soit tout aussi importante le vin est moins dense en milieu de bouche moins compact ce qui fait que le tannin est perçu comme étant plus ferme vaut pas très loin d'être sec finalement au final parce que justement on a l'onctuosité que l'on avait dans le vin précédent n'est pas présente dans celui-ci and as we taste this wine it's it has less of the richness and fullness of the previous wine but it still has about the same level of tannin so you have more of an impression of the tannin taking over and perhaps a slight dryness on the end of the palate on the finish which you didn't have in the previous wine although it had as high a level of tannin à vrai dire nous l'avions mieux dégusté quand nous avons sélectionné les vins même si le choix des Saint-Esteve de l'Union des Grands Crus n'est pas pléthorique nous avions ce vin nous avait semblé plus charmeur mais on sait les variations d'un jour à l'autre des échantillons à ce stade et en fait quand nous avons été prouvé ce vin nous n'avions pas un grand nombre de l'Union des Grands Crus Saint-Esteve à choisir mais nous avons ressenti que ce vin était peut-être plus charmeur et plus plus accessible que ce qui est présent aujourd'hui ce qui est aussi pour montrer que à ce stage de leur développement les vins très jeunes peuvent varier d'un sample à l'autre et pratiquement d'un jour à l'autre il ne faut pas non plus être trop exigeant et se rappeler que ce type de vin aurait fait le bonheur j'en suis sûr de nos prédécesseurs et notamment on peut faire la comparaison avec 91 je pense que le niveau de ce vin est nettement supérieur à la plupart des 91 et si nous pensons de la vins que nos prédécesseurs usent de la vins en Bordeaux on a regular basis je ne pense pas qu'on aurait été ashamed de ce vin à tout c'est un parfait acceptable vins surtout dans un difficile vintage je pense que Saint-Esteffe vins en 1991 pour exemple were nowhere near cette qualité est-ce que vous avez des questions sur les rouges pendant qu'on change les verres pour la dégustation des blancs juste expliquer pourquoi chaque fois les Saint-Julien réussissent il y a un miracle quelque part à Saint-Julien parce que c'est rare rare que des Saint-Julien soient ou en deçà ou raté je ne sais pas je suis quand même assez stupé faite c'est pour un millésime comme ça je trouve ça je n'ose pas employer le terme miraculeux can you give us an explanation as to why Saint-Emilien Saint-Julien always seem to be successful even in very difficult vintages tasting the example of Saint-Julien we have here today it seems to me nothing short of miraculous what's the explanation what's the explanation for that particular appellation being so successful je pense qu'il faudrait confronter votre avis à celui des propriétaires de Margot ou de Poyac je pense qu'il faudrait mais je n'ai pas le sentiment que c'est beaucoup plus facile de choisir des vins à Saint-Julien qu'à Poyac par exemple mais j'ai toujours eu l'impression qu'à Saint-Julien il y avait toujours le petit supplément d'âme même que soit le circonstance du millésime j'entends ce que vous dites et pourquoi pas si vous le percevez comme ça mais c'est votre avis je ne sais pas si on peut dire cette année qu'il y a une appellation qui soit spectaculairement plus réussie que d'autres je pense que d'abord c'est pratiquement impossible à dire chaque année parce qu'il y a toujours les exceptions qui confirment la règle et cette année sans doute encore moins que les années précédentes s'il y a une chose dont on espère vous avoir convaincu c'est de l'intérêt de ce millésime et surtout de son intérêt très variable et sa grande hétérogénéité donc il faut être particulièrement curieux et sans a priori je pense pour l'apprécier à sa juste valeur cette année c'est de l'intérêt de l'intérêt ça ne veut pas dire que je n'aime pas les margots ou les poillac mais non mais j'entends bien que vous préférez le Saint-Julien et c'est votre droit le plus strict non c'est pas ça la question c'est même pas une question de préférence au milieu de toutes ces dégustations là et dans le Médoc j'ai toujours c'est moi évidemment comme vous dites c'est un langage que moi mais je ne suis pas la seule parce que je discute beaucoup avec mes confrères et mes consœurs et on a toujours l'impression que Saint-Julien je ne sais pas c'est un bon saint voilà il est protégé non 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 malgré tout ça fait partie ça fait partie objectivement des valeurs sûres de la gauche on ne va pas le contester oui mais pour y accoucher quand même il se voit avec au pareil non je ne sais pas il a du charme c'est un vin qui en plus a du charme voilà tout le temps Saint-Julien of course is recognized as one of the safe values a reliable good quality appellation on the left bank among others of course and the fact that the comment the lady who commented says that it always has this little extra something that's just a personal preference and of course totally respectable at that et je vais avaler une gorgée exceptionnellement and so I don't always do this but I'm actually going to swallow a mouthful of it peut-être qu'un autre élément tient dans le fait que l'appellation Saint-Julien possède moins de propriétaires et donc c'est plus facile d'être homogène quand on est peu nombreux donc il y a quand même moins de crues à Saint-Julien qui sont d'ailleurs pour la plupart d'entre eux des crues classées donc je pense que l'homogénéité elle vient aussi de la structuration de l'appellation de l'appellation bien on va passer à la dégustation des blancs d'abord le premier blanc sec qui est un Pessac Léonien donc Axel et Laurence vous ont dit tout le bien que nous pensions des blancs secs et j'espère que nous allons l'illustrer par la dégustation de ce vin blanc mais ça n'est pas uniquement basé sur notre goût c'est aussi comme vous l'avez vu des choses absolument factuelles c'est à dire que le climat de l'été et en particulier d'août relativement frais finalement dans le début de la maturité des blancs a permis de préserver à la fois l'acidité et surtout l'éclat aromatique des blancs secs ce qui est évidemment absolument essentiel pour ce type de vin so now as we come to this dry white wine I'm sure you've understood from what Axel and Laurence said that we have a very high opinion of the dry white wines in this vintage and I'm sure with tasting this one you'll be able to appreciate how the cooler weather in August helped to preserve the freshness and the aromatic qualities of the grapes leading to the white wine that you have in front of you So as I'm sure you've seen on the screen this has a high proportion of Sauvignon blanc 75% 23% Semillon and more or less negligible couple of percent of Muscadel which really don't make much difference to the blend Alors le vin est incontestablement extrêmement aromatique dominé par le registre aromatique du Sauvignon jeune sans pour autant être avoir les caractéristiques que certains reprochent au Sauvignon c'est à dire un caractère parfois un peu sauvage un peu végétal un peu trop exubérant ici il me semble que nous sommes sur des arômes de fruits à chair blanche type pêche avec un caractère agrume également un côté zeste qui donne beaucoup de fraîcheur et une belle complexité So the aromas of this wine are really exuberant very forward there's none of the slight greenness that you have sometimes with high Sauvignon blanc wines it's lots of white fruit white peaches and other types of fruit it's a very forward bouquet la bouche la bouche est à la fois ample fraîche et avec beaucoup de sève et beaucoup de relief aromatique de relief c'est à dire qu'on ne s'ennuie pas dans la dégustation de ce vin et finalement lorsque l'on a lorsqu'on l'a bu ou recraché on a simplement envie d'en boire encore un peu donc je pense que c'est un très joli vin blanc sec et qui illustre parfaitement ce qu'il était possible de faire à Bordeaux dans le millésime 2017 avec les vin blanc sec so it's quite full-bodied on the palate it's mouth-filling with lots of fruit and a lot of texture to it it's not at all flat it's a very attractive wine and once you've tasted it it has a lovely aftertaste and basically all you want to do having had one sip or one taste and unfortunately spit it out is to have another taste and it's really a very good expression of what we were telling you earlier about the qualities and characteristics of dry white wines in Bordeaux in the 2017 vintage on va poursuivre par les licoruses si vous voulez sauf si vous avez une question à poser sur les vins secs blancs so we'll go on with the sweet white wines unless you have any questions on the dry white non Bordeaux c'est pas blanc définitivement yeah no Bordeaux really isn't white ah clairement mais aussi bien en sec qu'en licorieux on espère qu'on va vous montrer ça puisqu'on poursuit avec la dégustation d'un marsac et viendra ensuite un sauterne alors il y a quand même une chose à remarquer en particulier dans le barsac mais finalement pour le sauterne c'est un peu pareil c'est 100% de ses millions c'est à dire que évidemment le sauvignon est plus précoce il est souvent à Bordeaux implanté dans des zones un peu plus fraîches puisque Bordeaux peut être presque chaud pour le sauvignon donc on a souvent connu des pertes plus importantes dans les blancs en sauvignon qu'en sémillon donc on va le retrouver aussi dans les secs il faut être si certains d'entre vous n'aiment pas l'expression du sauvignon je pense que c'est un millésime qui va beaucoup leur plaire et si quelques-uns aiment que le sauvignon ça va leur plaire aussi parce que les sémillons étaient cette année en tout cas pour les secs enfin c'est ce qui vous a été présenté tout à l'heure par Laurence mais les raisins de blanc étaient vraiment d'un équilibre exceptionnel so as you can see on the screen there's a very high percentage even 100% sémillon in one of the sweet white wines this is partly because in many vineyards when they plant sémillon and sauvignon they'll tend to as sauvignon blanc is an earlier ripening variety they'll tend to plant it on cooler soils and so therefore it's more likely to have suffered from the frost in 2017 than the sémillon and so for those of you who are not particularly keen on sauvignon blanc this is a great year for you in Bordeaux and even if you do like sauvignon blanc in fact the sémillon this year has developed aromatic qualities almost more like a sauvignon blanc le préalable pour que les vins licoreux soient bons c'est que les raisins soient aromatiques et d'un très bel équilibre donc c'est ce qui a été démontré dans les vins secs et c'est ce qu'on voit la poursuite finalement c'est ce qu'on voit dans les vins licoreux le caractère aromatique exubérant sans être excessif est particulièrement impressionnant je trouve sur ce barsac avec des nuances fruitées mais jamais il y a une extrême complexité en fait c'est à dire que ça on a à la fois les arômes de fruits frais et aussi les arômes de fruits un peu confits mais jamais cuits c'est pas du tout passerillé comme expression c'est vraiment une expression magnifique et donc vous avez les arômes en particulier le barsac c'est des arômes très exuberantes des arômes beaucoup de fruits très frais pas de fruits ou de fruits c'est comme vous trouverez dans quelques vintages mais c'est juste extrêmement complexe et très frais évidemment parler d'onctuosité dans la bouche pour des sauternes ou pour des licoreux c'est toujours un peu surprenant mais il n'y a pas que le sucre et c'est en réalité quand nous parlons d'onctuosité c'est pas le sucre auquel on fait référence mais à cette espèce de sapidité de cette extrême longueur sans aucune amertume ni aucune agressivité ce qu'on perçoit me semble-t-il parfaitement dans ce vin la richesse en sucre qui est réelle cette année vraiment même dans ce vin qui fait partie des vins d'équilibre raisonnable elle est réelle à l'analyse mais ce n'est sans aucune lourdeur c'est ni pâteux ni mou oui c'est sucré très sucré oui c'est chouette parce que c'est pas mou parce qu'on ne s'en aperçoit pas c'est-à-dire qu'on aurait volontiers sans connaître le chiffre estimé la teneur en sucre à au moins 20 grammes de moins et c'est ça qui est remarquable en fait alors là encore dans les simplifications habituelles on entend souvent ça c'est-à-dire les vins de Barsak sont plus acides plus frais plus faciles à boire et bien on espère qu'on va vous montrer que c'est pas toujours vrai avec le commentaire d'Axel sur le Sauternes je pense effectivement que cette année il y a certains millésimes pour des raisons climatiques où Sauternes se distinguent de Barsak je pense pas que cette année on peut généraliser à dire que les vins de Sauternes sont mieux réussis que ceux de Barsak ou réciproquement on trouve des vins très réussis dans les deux appellations et je pense que cette dégustation l'illustre alors ce vin avec essentiellement du sémillon comme l'a dit Christophe un petit peu 5% de sauvignon blanc là aussi ce qui frappe c'est la pureté l'intensité de son arôme donc although some years we can make a distinction between Sauternes et Barsak parce que pour climatiques reasons one has been perhaps a little more successful than the other this is certainly not the case this year and now looking at the wine we have in front of us which is 95% sémillon 5% sauvignon blanc it's a very successful example donc c'est c'est un vin qui dont la qui est originaire il y a différents secteurs qui le composent et finalement là aussi à Sauternes il y a le rôle des tris mais il y a également le rôle de chacun des secteurs de chacun des parcelles qui le constituent et qui apportent sa personnalité en résulte un vin complet so this wine is also a good example of what we find in Sauternes where the wines are not only a blend of different grape varieties but of grapes from different plots in maybe slightly different parts of the Appellation and so what we're seeing here is a very well rounded very well balanced wine puissant mais frais onctueux mais léger finalement cette complexité nous évite de nous ennuyer et nous apporte beaucoup de plaisir je pense so it's not only powerful but quite light it's rich but not overly so I think that the contrasts and the variety in this wine mean that it's a very interesting to taste you don't get tired of it comme le précédent même chose que le précédent effectivement la perception est très différente mais pour autant on peut pas dire qu'il y en ait un qui soit déséquilibré les deux ont un équilibre qui s'articule différemment so the question was what's the level of residual sugar in this wine and it's the same as the previous wine and I'm sure you've noticed the difference on the taste but we can't say that one is less pleasant than the other they're just different la persistance est incroyable c'est un vin qui nous emmène qui finalement on a un retour aromatique exotique et comme Valérie avait suggéré sur le vin blanc notre envie c'est d'en reboire et c'est l'avantage des Sauternes c'est dès les dégustations primeurs le plaisir est autre que projectif le plaisir immédiat ces deux vins le montrent bien j'espère qu'on vous a convaincu d'une chose c'est que vous avez beaucoup de travail parce que c'est un minésime intéressant très varié et donc on ne peut pas faire l'économie des nombreuses et fastidieuses dégustations donc on vous souhaite beaucoup de courage ce fut un plaisir de présenter ce commentaire puis cette dégustation du millésime 2017 avec mes collègues de l'Institut des sciences de la vigne et du vin et en collaboration avec l'Union des Grands Crus donc merci au Château Quiro de nous avoir accueillis merci à l'Union des Grands Crus de cette collaboration je pense fructueuse et surtout merci à vous tous pour votre fidélité et votre attention so it's been a great pleasure to present this vintage to you and especially the tasting of the wines and we would like to thank Château Quiro for hosting us and the Union des Grands Crus for inviting us and we from the ISVV we're very pleased to be here and we'd like to thank all of you for your attention and for your loyalty coming back year after year thank you and enjoy the rest of your time in Bordeaux